Si tu veux aller à la salle seule, déjà tu te motives, tu essayes de bien manger, ensuite tu enfiles tes écouteurs et boum tu y vas. Dans tous les cas, tu dois oser, tu dois y aller, tu t'en fous. À la salle de sport, il n'y a que des gens qui y vont pour faire le sport. Comment j'ai fait pour maigrir ? C'est vrai que de base, moi j'ai une morphologie, je mange quelque chose, je grossis le double, c'est abusé, mais je maigris aussi très vite. Et là, dernièrement, j'avais pris 10 kilos et c'est vrai que ce n'était pas moi, tu ne peux pas te voir dans la glace, tu ne peux pas t'habiller. Et je ne rentrais plus, je ne rentrais plus aucun traitement et au bout d'un moment, tu te dis Laura, réveille-toi. Surtout que moi, franchement, c'est un mode de vie le sport, c'est-à-dire que c'est entré dans ma routine et en plus de ça, mon corps, c'est trop important pour moi. Si je ne me sens pas bien dans mon corps, je ne suis pas bien dans ma tête et c'était le cas. Et là, aujourd'hui, je suis trop contente. J'ai perdu 10 kilos, je suis trop contente à peu près en 7 mois. Ça ne sert à rien du jour au lendemain de couper court à ce que tu manges, mais au contraire, c'est mieux de réduire et de faire sur le long terme pour que justement, ça dure dans le temps. Que tu ne reprennes pas du poids. Je n'ai pas encore de chaîne YouTube, je vais en créer une parce que vous êtes nombreux à me demander. Et du coup, je mettrai surtout du sport, de la mode, du maquillage et des questions sur moi-même, je pense. Alors là, ça fait un moment que je ne me suis pas pesée, mais je pense que je dois être entre 62-63 pour 1m73. C'est parfait, en général, c'est 10 kilos de moins. Après, la balance, ça ne veut rien dire parce que tu peux peser plus lourd et c'est du muscle et tu peux peser moins et c'est de la graisse. Ça ne veut rien dire, en fait. Tu le vois dans les... Cette question revient tout le temps. Oui, tu as la tête d'une refaite. Oui, tu as tout refait. Non, les gars, sur mon visage, je n'ai rien touché à part les lèvres. Bon, là, en plus, j'ai un filtre, mais c'est tout parti. J'ai juste fait des injections des lèvres et sur mon corps, j'ai fait la poitrine. J'ai fait aussi une liposuction des genoux. Je sais, ça paraît bizarre de dire ça, mais j'étais complexée des genoux. Ça ne faisait pas droit, en fait. Du coup, là, mais je n'ai pas fait énormément de chirurgie comme tout le monde peut croire. Voilà, c'est juste qu'avec le temps, quand tu les dis, tu changes de tête. Voilà, c'est juste qu'il y a un filtre, mais c'est juste qu'il y a un filtre, mais c'est juste qu'il y a un filtre. Les amis, j'aimerais, vu qu'on est dans les questions-réponses, on est dans le mood, j'aimerais réagir concernant juste la publication que je viens de poster juste avant, concernant la publication comme quoi ils disent que j'ai fait un glow-up. Et en fait, je vois des commentaires, mais pourquoi ? Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours des messages, des nœuds, disant que non, je n'ai pas fait un glow-up, qu'il y a de la chirurgie, tout ça. Alors que non, les gars, en fait, je me tue de sport depuis 8 mois. J'ai perdu 10 kilos, donc en fait, je n'ai pas fait de chirurgie sur mon corps. Oui, à part les seins, j'assume. Ça fait 10 ans, je le dis, mais le reste, c'est naturel. C'est juste le sport qui paye. Et ma gueule, en fait, non. Bon, là, pour le filtre, on dirait que j'ai des plus grosses lèvres, mais en vérité, mes injections, ça fait un an que je les ai faites. Il y en a plein qui en font, en plus, et je ne catégorise pas ça comme de la chirurgie. En plus, c'est tout parti. Et non, je n'ai rien refait sur ma tête, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi les rageux, je ne sais pas si c'est pour se rassurer ou pas, il y a toujours de la haine, toujours des mauvais messages, alors que non, les gars, non. Genre, il n'y a pas que la chirurgie qui existe dans la vie, en fait. Il n'y a pas que la chirurgie qui existe dans la vie, Et je sais que la chirurgie qui existe dans la vie, en fait, je ne le sais pas tellement. Les femmes sont comme la porte, ça c'est du cinéma, c'est beau, mais je ne me le dis dans la vie. Sous-titrage ST' 501